bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur transport tu verras de qui fait bas suite au dernier logiquement alors vous allez dire que vraiment sur ce lp j'abuse mais c'est le cas j'ai cru que j'étais en rec donc comment ça rec mais en fait j'ai pas appuyé sur le bouton pour qu'on soit enregistrement donc bah écoutez j'ai avancé en off et ça par rec bon alors j'ai pas beaucoup non plus avancé simplement ce que j'ai fait ici c'est les routes pour amener le pétrole à cette raffinerie donc vous voyez on a les deux lignes donc une ligne qui arrive d'ici et une ligne qui arrive d'ici donc comme ça ça nous fait du pétrole raffiné ensuite on aura on a du coup une ligne de train là vous voyez la ligne orange qui permet d'aller jusque vienne donc là on traverse la gare pour venir jusqu'ici pour faire du carburant au retour le même train et redépose le carburant ici à la gare de vienne et comme ça on a un camion qui permet de livrer le carburant voilà le tout pour faire grandir vienne donc on en était à ça donc j'ai mis en place les camions donc je suis en train de mettre en place le train vous voyez qui est justement en train de sortir ici avec donc une loque une 37000 euros porte avec des wagons stern hermau voilà pour ça d'ailleurs j'ai remarqué qu'ici ma ligne orange du coup elle passait que d'un côté et ça c'est pas bon du tout pour en qu'elle passe des deux côtés ici faut qu'elle arrive par ici et du coup elle a du mal alors je pense savoir pourquoi du mal je pense non je suis au havre je me suis perdu je pense que c'est parce que ici fois qu'elle est là elle a rien pour retourner à gauche vous voyez pour ici passer à gauche alors c'est vrai que ça manque ça manque beaucoup même d'une connexion vers la gauche alors on va essayer de mettre ça en place on va essayer de mettre ça en place 30 parfait tout 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 donc là il faudrait faudrait quelque chose comme ça ouais on va faire ça et ici du coup faut remettre toi ok donc là parfait là on peut retourner vers la gauche après et c'est bon là ça passe bien des deux côtés ici comment ça passe ici ici ça passe pas forcément comme je l'entends j'ai pas forcément et que ça prenne cette aiguille là j'ai bien envie que ça passe plutôt pas point de cheminement ça passe plutôt par ici voilà et les deux lignes se croiseraient là ah non ça passe même plus loin du coup ça passe sur l'aiguille après oui que ça passe du coup par ici il faudrait que je mette le petit point de cheminement il faudrait que j'arrive à le caler ah il est compliqué à caler bah au pire sinon je le mets là je le mets là voilà faut qu'il passe du coup ici comme ça parfait ok du coup bah on était à mettre le train en place et du coup j'allais dire qu'on allait faire un petit cab ride du coup bah on va pas annuler le cab ride on prend place à bord de la cabine de notre train une petite UM d'X73500 en direction de la gare du Havre plage nous on prend place à bord de notre train de frette et d'ailleurs en termes de taux on est à combien est-ce qu'on est à 350 faudra peut-être mettre deux trains du coup du coup voilà on a pris place à bord de notre train de marchandises euh du coup en direction de Libourne Nord pour aller chercher du pétrole là pour l'instant on traverse la gare la petite gare du Havre donc il va falloir qu'on prenne l'aiguille pour aller à gauche on va pouvoir prendre de la vitesse tout doucement voilà vu que l'aiguille est limitée à 60 d'ailleurs la ville du Havre qui grandit hein qui grandit bien donc ça c'est cool donc voilà on va pouvoir faire une mise en vitesse euh donc là c'est le temps de dégager l'aiguille ensuite la courbe est limitée à 90 et puis ensuite la ligne est limitée à 160 petite X73500 en US qui permet de relier Vienne au Havre voilà donc on prend de la vitesse maintenant la ligne est limitée à 160 maintenant notre train est limité que à 120 de toute façon on n'aura pas trop trop l'occasion de dépasser cette vitesse d'ailleurs je sais pas si ça va se gêner en fait les eaux de circulation mais je pense que non ça va pas trop gêner les eaux de circulation ah mais en fait je suis bête parce que là de toute façon c'est que temporaire hein de passer par là juste parce qu'il sort du dépôt mais sinon entre Vienne et le Havre il n'aura pas le temps de toute façon vu que la bifaculose est à 120 aussi donc en fait le fait que ce soit limité à 120 ça va pas impacter les eaux de circulation je pense là où ça a surtout impacté c'est pour prendre les aiguilles pour aller au niveau de l'embranchement à Libourne vous allez voir puisque les aiguilles du coup j'ai mis à 30 et c'est là peut-être que ça peut vu que ça croise les voies peut-être ça peut ralentir du coup des circulations on traverse la gare ici de Cullose ah et on s'arrête enfin on a ralenti pour laisser passer une circulation un immeuble à gauche qui se démolit voilà on rejoint les voies qui arrivent de Vienne avec le lac à droite c'est très très beau du coup on reprend de la vitesse tout doucement gentiment donc là on peut apercevoir à gauche la route qui va traverser les voies d'ailleurs on va mettre en vitesse x2 puisque là on est quand même sur de la lune droite enfin pas de la lune droite mais voilà il n'y a pas grand chose une petite ferme à gauche et on arrive du coup ici à la bifurcation voilà la fameuse aiguille à 30 qui peut ralentir du coup des circulations comme je vous l'ai dit c'est elle qui me fait éventuellement le plus peur et donc on va pouvoir prendre nos premières nos premières marchandises nos premiers flux de pétrole donc là vous voyez ça ralentit un petit peu le TER qui est en train de passer du coup donc voilà on va pouvoir prendre nos premières marchandises qui nous attendent juste ici hop on arrive au bout du quai voilà on charge déjà 45 marchandises c'est pas mal et donc là on repart le petit signal de manoeuvre ah on va laisser passer un train donc déjà on voit un corail qui arrive de Vienne et qui va du coup en direction de Valenciennes et voilà et on repart alors je sais pas pourquoi on s'est arrêté pour laisser passer le corail par contre faudrait m'expliquer ah c'est peut-être parce que du coup il y avait une circulation plus loin devant oui voilà il y avait cette circulation là je pense bref du coup on reprend place à bord de nos trains voilà on est bien en vitesse x2 donc là voilà le temps de dégager les aiguilles c'est là où on va beaucoup ralentir les trains derrière alors si ça a trop d'impact je changerais l'aiguille et je la mettrais du coup à 60 de manière à ce que les trains de fret partent déjà avec une vitesse plus élevée et ralentissent moins les circulations sur cette double voie parce qu'il y a quand même du trafic là on a la branche qui arrive de Vienne et la branche qui arrive du Havre qui se rejoignent ici en direction de Libourne et Bordeaux donc il y a quand même du trafic en plus là ce qui est drôle c'est que du coup on fait la boucle et on voit déjà Vienne à droite avec du coup le viaduc là vous voyez au niveau de la montagne donc là on fait véritablement une boucle comme je vous ai dit on a pas le temps d'atteindre beaucoup plus que 120 vous voyez 120 c'est parfait vu que de toute façon là on prend les aiguilles à 120 donc ça ne servait à rien d'avoir une locomotive plus puissante voilà la grosse boucle de culose on rejoint la branche qui arrive du Havre hop ensuite on va passer du coup à 90 les petits signaux accrochés au tunnel Vienne à droite et du coup on passe à 30 d'ailleurs il manque le 30 losanges ici c'est vrai que j'ai même pas remarqué mais on va mettre du coup en place un 30 losanges voilà on arrive ici donc on passe sur une voie une voie de passage classique avec à droite la gare de Vienne en terminus donc voilà on passe sur notre voie tranquillou à 30 et ensuite passer l'aiguille on pourra aller de nouveau à 60 donc là on monte un petit peu pour rejoindre l'usine de carburant voilà donc là maintenant on peut de nouveau accélérer à 60 ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus vite puisque de toute façon l'usine est juste à côté on va faire un petit peu de terraforming pour rendre le tout un peu plus joli vu que ici c'est vrai que c'est une zone assez vallonnée et du coup voilà on arrive pour livrer nos premières marchandises donc bon le temps que ça se transforme on ne pourra pas livrer nos premiers carburants à Vienne bah du coup le prochain train la prochaine boucle quand on reviendra ici on pourra récupérer du coup du carburant et le poser à Vienne ah si il y a il y a un carburant un litre de carburant qui a eu le temps de se faire bon bah on va livrer le premier litre de carburant du coup à Vienne c'était plutôt plutôt rapide et efficace bon voilà on repart à 60 voilà on redescend au niveau de la gare de Vienne donc là l'aiguille est à 60 ici c'est juste à gauche c'est limité à 30 voilà et du coup on va pouvoir livrer notre première marchandise et voilà et ensuite du coup bah là le train il prend l'aiguille et il repart parfait il repart il retraverse tout en direction du coup bah de Libonde d'où il vient bon bah parfait tout ça parfait parfait il y a du monde là pour le tramway on va mettre le bus non du coup le bus on va pas le mettre là on va le mettre au terminal 1 le bus qui va en direction du Havre et ouais il y a du monde pour le petit tram de Vienne nickel et du coup là à Vienne on a du monde sur Vienne-Strasbourg donc la ligne ira plus tard vers Strasbourg même si on l'a pas encore faite donc la majorité des gens vont à Libourne un petit peu à Bordeaux et ici les gens ils vont où du Havre la majorité des gens vont à Libourne et Bordeaux c'est à peu près égal on peut même peut-être faire un cabride sur ces lignes ah là il y a du monde pour aller au Havre par contre beaucoup de monde pour aller au Havre j'hésite d'ailleurs à on peut mettre déjà un train en plus au moins on va faire un petit cabride avec je sais pas quel train va arriver ici voilà avec ce train là donc voilà on arrive ici au terminus de la ligne qui est Bordeaux donc on charge des gens voilà on repart complet en plus la gare de Bordeaux qui est assez belle avec sa verrière même si bon du coup on a pu l'avoir que brièvement donc on repart ici on prend l'aiguille à gauche là il y a le petit dépôt de Bordeaux donc voilà on repart en direction de Libourne donc là on voit la ville de Libourne qui se développe bien d'ailleurs le RER on croise allez là il y a du monde il y a du monde sur le quai il y a du monde pour aller en direction du nord donc on décharge et on recharge on croise notre homologue vous voyez là il y a le train de marchandises devant du coup qui va nous ralentir on va devoir s'arrêter malheureusement ça tombe mal si on se répartit un petit peu avant on aurait pu passer devant lui il va falloir attendre qu'il prenne de l'avance il va peut-être falloir rapprocher un peu les signaux pour que le train de fret nous impacte moins c'est dommage du coup on va pas pouvoir accélérer moins pouvoir accélérer au 160 et là on va croiser un petit corail Bourgogne Franche-Comté voilà on repart du coup c'est un petit peu le oups un peu la vidéo cabraille désolé j'ai bougé bougé ma souris on repart en direction du nord d'ailleurs on pourrait mettre des corails Normandie du coup pour le Havre ça serait assez assez RP on croise un autre corail encore donc là on va pouvoir accélérer au 160 j'espère qu'on va atteindre les 160 oui on aura le temps d'atteindre les 160 vu que là il n'y a pas de restriction de vitesse pour passer à la gare de culose oula il y a un arbre un peu au milieu de la voie 160 c'est parfait voilà et on arrive au Havre le Terminus une petite sauvegarde automatique pour la route et on est arrivé du coup au Havre le Terminus bon bah tant qu'on est dans les cabrailles et vu que je sais que ça vous fait plaisir vous savez quoi je vous propose qu'on se fasse un petit cabraille du RER ici à Libourne voilà un petit RER juste là on va monter en cabine de cette Z2N je sais que ça fera plaisir à certains abonnés de la chaîne petit cabraille dans Z2N et qui part d'ailleurs presque complet c'est un Z2N 4 caisses donc voilà ici on part limité à 60 voilà on part en direction de Fresnes donc là petit RER Amberieux Libourne qui tourne qui tourne plutôt pas mal d'ailleurs en général il y a souvent du monde donc là on arrive à Fresnes avec la gare gare en courbe voilà on décharge pas mal de monde et on recharge et on va du coup maintenant en direction de Brignol Charles Baudelaire donc là ligne droite la gare enfin la ville de Brignol qui est qui est une très grande ville avec Bordeaux Bordeaux Brignol c'est vraiment des très grosses villes donc là le petit TIV100 voilà on arrive ici à la gare secondaire du coup de Brignol qui descend un petit peu la zone la zone industrielle donc il n'y a pas forcément non plus fort fort trafic même si ah il y a quand même du monde qui est descendu il y a quand même 50 personnes qui sont descendues on reprend du monde maintenant on va à la gare de Brignol centre où on a la correspondance avec l'autre RER et le tronc commun entre du coup Amberieux et Brignol alors on va remettre peut-être en x1 pour qu'on soit plus calme voilà ici la gare de correspondance donc nous on arrive sur le quai central on prend du monde à notre bord enfin on décharge surtout beaucoup beaucoup de monde vu que là les gens ils viennent faire la croissance avec l'autre RER pour aller en direction de l'aéroport ou en direction de Sénon ou Bordeaux et on repart du coup en direction d'Amberieux ah oui d'ailleurs si j'avais expérimenté de mettre une troisième voie un petit peu pour séparer mes trafics vu que bon c'était à l'époque où il y avait encore les TER qui allait jusqu'en Berieux donc où il y avait beaucoup beaucoup de trafic mais au final je suis pas forcément très fan donc je pense que je vais enlever la troisième voie je le ferais en off oula pourquoi pourquoi le jeu à freeze d'ailleurs le jeu qui freeze ça c'est c'est pas quelque chose de très très bon en général le jeu d'un coup qui se met qui se met à freeze pourtant bon là la map est quand même assez petite encore mais du coup ouais là la troisième voie donc en gros ce que j'avais fait c'est à gauche le RER l'autre RER là les espèces de RER B et au centre bah nous et puis sur la voie qui est tout à droite les deux lignes qui vont en direction du enfin toutes les lignes qui vont en direction du nord comme ça en direction du sud ça déchargeait un petit peu le trafic on va en direction du coup d'Amberieux bah de toute façon on est vite arrivé c'est pas très loin là le petit dépôt d'Amberieux qui est sympa avec le poste d'aiguillage voilà et la gare d'Amberieux qui est aussi très sympathique avec du coup ses voies de terminus ses voies de passage bon pour l'instant la gare d'Amberieux c'est sûr que du coup elle fait assez vide puisque il n'y a pas beaucoup de trains il n'y a que deux lignes qui passent ici ça fait assez vide mais bon dans le futur ce sera amené à bouger un petit peu plus donc voilà la gare d'Amberieux d'ailleurs le trafic au sein de la gare voilà je voulais cliquer a dû un peu réduire ouais et est-ce qu'on a notre autre RER là un petit peu quelque part comme ça on peut aussi le faire en cabine peut-être à Bordeaux il y a une rame non d'ailleurs Bordeaux la ville qui grandit qui grandit énormément 1100 habitants je crois que dans bah du coup dans mes villes ça doit être la plus grande ah non c'est Brignol qui est un petit peu devant parce que ah oui d'ailleurs Brignol c'est bien développé de ce côté là aussi donc il faudrait peut-être qu'on y mette des bus mais ouais Brignol aussi c'est assez impressionnant la manière dont s'est développée la ville ici en plus avec des quartiers secondaires etc ouais c'est plutôt plutôt pas mal du coup Bordeaux bon on a une rame ici alors on va faire un petit tour en cabine avec toi pourquoi j'arrive pas à cliquer sur le train bah c'est quoi ce bug pourquoi je peux plus cliquer sur les gares et les choses comme ça bah attendez on va mettre en pause quel est ce bug ah parfait on a pu prendre place en cabine euh allez le jeu remets toi en pourquoi le jeu se remet pas en play on va le remettre en play et voilà on reprend place en cabine bon je crois que là le petit bug ça fait bugger certaines de mes touches je comprends pas trop pourquoi mais bon donc voilà Bordeaux Saint-Jean on repart en direction de Sénon donc ça c'est un RER assez long avec des arrêts vraiment très très réguliers limite limite métro c'est bah c'est vraiment l'équivalent du RERB c'est pour ça que j'ai mis des 1084 aussi on est vraiment très très proche du RERB dans tous les sens du terme vous voyez déjà le premier arrêt Sénon donc un petit peu la zone pavillonnaire de Bordeaux où il y a pas mal de trafic voilà il y a du monde qui monte en même temps ici il y a pas mal de croisements avec des bus etc ensuite prochain arrêt du coup aéroport international de Bordeaux avec le tram là qui passe juste au dessus de nous sur le pont 100 km heure donc voilà aéroport international de Bordeaux correspondant avec le tram et du coup l'aéroport pareil il y a un petit peu de monde le train est complet pour l'instant j'ai mis des US mais peut-être je vais peut-être mettre des UM du coup si les trains commencent à être complets donc là on repart du coup en direction de Brignol correspondant avec le RER D on va l'appeler le RER qui va en direction de Libourne donc là la courbe à 70 voilà correspond avec l'autre RER qui est en train de partir en même temps donc là il y a beaucoup de gens qui vont descendre je présume il y a beaucoup de monde qui descend et pas beaucoup qui remontent du coup et donc on repart sur la voie toute à gauche la troisième voie qui je pense va être supprimée voilà on repart au moins on n'a pas été ralenti par l'autre RER ça c'est sûr à gauche le lac le joli lac et on arrive du coup ici à en Berlieu c'est pas le terminus en Berlieu donc là ouais parce que là en plus le problème c'est qu'on doit prendre pas mal d'aiguilles pour rejoindre les voies du RER pour continuer en direction de bah du reste de la ligne hop on croise un autre train on décharge on recharge un peu il y a de moins en moins de monde plus on s'approche du terminus c'est un peu comme dans la vraie vie à gauche les futures voies qui iront en direction du triage d'Amberlieu donc là voilà on va on va s'enterrer en souterrain avec des courbes assez serrées la gare d'Amberlieu sud hop il y a pas mal de monde qui descendent et on va en direction de Marc-en-Barrel du coup le terminus de notre RER puisque j'avais pas envie de le faire terminer ici en tunnel donc c'est pour ça que je le fais continuer après Marc-en-Barrel c'est vrai que c'est une assez petite ville mais il faut aussi qu'on fasse la ligne qui part de là-bas et qui va en direction des autres petites villes pour qu'il y ait un peu d'interconnexion et du coup plus de monde au final donc là voilà on arrive 130 la vitesse de pointe et voilà et là il y a quand même un petit peu de monde qui attend pour monter à bord du train ouais 50 personnes et donc d'ici ensuite il y aura une ligne qui va partir du coup de Marc-en-Barrel qui ira du coup en direction de Shani et Tarb comme ça ça fera un petit peu plus de connexion vous voyez donc ce sera pas mal bon bah du coup écoutez on se sera bien amusé en cabine je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé et bah je vous donne rendez-vous très vite pour la suite du LP salut tout le monde c'était Léo à plus